C'est bon ? C'est bon ? Bonsoir le Sunfest. Rebonsoir. Il faut qu'on parle plus fort, d'accord. Est-ce que vous nous entendez un peu au fond ? Plus près du micro encore, comme ça. Rebonsoir. Bon alors, ça fait du bruit à côté. On va essayer de couvrir, on va faire une contre-soirée shooting et dancing, on va checker du booty, on va voir un run de Dangan Feveron, ambiance disco, ça va envoyer du lourd. Donc Dangan Feveron, c'est un jeu de Cave qui date de quand ? Voilà. Donc, effectivement, développé par Cave en 1998, donc ça commence déjà à remonter. Que dire sur ce jeu, à part que, vous l'aurez vu sans doute très vite, son ambiance est complètement déjantée, c'est la grande particularité du jeu. On suspecte, c'est parce que Tsuneki Ikeda, développeur principal chez Cave, qui a fait tant de jeux connus aujourd'hui, et bien en fait, il n'était pas derrière le développement de celui-ci, donc en fait, ce serait le reste du type de programmation qui aurait fait ça. Et on suspecte qu'il devait y avoir pas mal de LSD chez Cave à cette époque-là, parce qu'effectivement... Le staff tout seul prend de la drogue et fait Dangan Feveron entre Dodon Pachi et Esprayde, en gros. L'idée, c'est qu'à priori, on sent une filiation plus ou moins évidente avec Dodon Pachi, dans le sens où c'est très très beau, on est dans un univers un peu spatial, avec des vaisseaux, des choses comme ça. Mais on va voir qu'il y a d'autres influences, d'autres concepts qui ont influencé pas mal les jeux par la suite. Donc là, le run a commencé, on se rend compte que ça va super vite. Oui, ça va déjà super vite. C'est une particularité de Dangan Feveron, essentiellement, c'est une grosse particularité au niveau du gameplay, c'est que c'est un shoot-em-up extrêmement rapide. C'est sans doute un des shoot-em-up les plus rapides qui existent, ça rivalise directement avec le Psy-kyo à nouveau vitesse. Pour l'instant, on voit pas grand-chose, parce qu'il casse tout avant qu'il y ait le moindre tir qui soit lancé, mais ça va vite dégénérer. Donc c'est avec le but, en fait, de Jamers, le joueur qui a commencé, qu'on a pas eu le temps de présenter, donc lui est parti en mode speedrun, il va essayer de tuer tout le plus vite possible. Alors pour tuer tout le plus vite possible, il a pris le vaisseau, un vaisseau en choisissant la vitesse la plus rapide possible. C'est-à-dire que là, c'est la vitesse réelle, c'est-à-dire que l'émulation est fidèle. Le jeu va à cette vitesse-là pour devant. Voilà. Alors, pourquoi il tue tout extrêmement vite ? Pour ça, je vais faire un point très rapide sur le scoring du jeu. Alors, on a affaire à un scoring de cave qui est probablement le plus simple. C'est vraiment le jeu le plus simple à scorer de tous les caves dans l'idée, en fait. Vous aurez remarqué que chaque ennemi lâche des petits bonshommes, qui sont souvent appelés les cyborgs ou les discommen pour être exact. Les discommen. Voilà. Et en fait, le truc à savoir, c'est que chaque ennemi, tous les ennemis du jeu, rapportent un point, plus le nombre des discommen à la suite que vous avez ramassé jusque-là. Ce qui fait qu'en concrètement, pour scorer, vous avez juste à ramasser tous les discommen qui traînent, sans en perdre un seul. Vous verrez que les discommen, ils descendent en bas de l'écran et ils remontent. Et une fois qu'ils sont au haut de l'écran, ils vont partir. Donc le but, c'est de les ramasser quand même assez vite. Éventuellement, ils se serviraient d'une bombe qui va les figer sur place pour se dépêcher derrière. La bombe va à la fois figer les discommen en place et accélérer encore la vitesse du vaisseau pour nous permettre d'aller les choper. Donc la bombe, pour une fois, n'est pas punitive du tout. Elle est même plutôt avantageuse. Voilà. Alors évidemment, Jamers joue uniquement pour le score, enfin surtout pour le score, ce qui fait qu'il va vraiment tout faire pour ne pas rater un seul bonhomme. Et là, ça va le mettre vraiment dans une situation de danger permanent parce que ce jeu, on avait fait la métaphore l'autre jour. En fait, ce jeu, c'est un peu comme conduire une Ferrari dans un champ de mine. Ça donne vraiment l'idée. Donc pour... Dans le but de faire du score, il va essayer de récupérer tous les discommen, ça c'est indéniable, mais il va aussi optimiser le nombre de discommen affichés. C'est-à-dire que s'il décrit les ennemis très tôt quand ils arrivent à l'écran, ils vont libérer potentiellement plus de discommen que s'il attend. Donc c'est pour ça qu'il a des placements qui sont toujours dans l'anticipation. Car là, voilà, il place son tir en haut, là où les ennemis sont censés arriver. Et il a pris donc le vaisseau de type C qui tire de façon très évasée pour envoyer ses tirs latéraux, voilà, là c'est parfait, exemple génial, sur les côtés pour détruire les vagues de lits qui arrivent sur les côtés. On voit également qu'il prépare son tir chargé à l'avance pour exploser le plus rapidement possible tous ces gros ennemis qui arrivent à gauche, à droite, un peu partout. Il y a deux raisons à cela. Un, il ne faut pas qu'ils tirent, vraiment. Dans tout ce jeu, il ne faut vraiment pas qu'ils tirent. Vous voyez déjà comment ça crache. Voilà, vous voyez ce que ça fait les tirs. C'est horrible. Et évidemment, les gros ennemis rapportent aussi des discommen pour la plupart et plus on les détruit vite, plus ils en rapportent. Donc, c'est horrible. Voilà, et donc, le tir chargé, c'est ça, c'est une des autres. La troisième caractéristique que Jemers a choisi pour ce run, on peut choisir parmi trois armes spéciales, un lock, le tir chargé, donc le roll, celui-ci, et des bombes qui vont avancer très lentement à l'écran et qui vont progresser des réactions en chaîne. Les bombes sont très difficiles à utiliser. Le roll va être un peu plus, beaucoup plus abordable, en fait. C'est vraiment l'arme typique des joueurs de Dangan Feveron. Et surtout, l'avantage du roll, c'est qu'il est perçant. Il est traversant. Il va passer à travers tous les ennemis sans s'arrêter. Exact. Là, on arrive déjà sur le second boss. J'en profite juste pour dire aussi que dans ce jeu, on peut choisir sa vitesse de déplacement au début du jeu. Et là, évidemment, pour le scoring, il a choisi la vitesse maximale. On a besoin d'être partout à l'écran, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut aller très, très vite. Donc, c'est pour ça que ces patterns-là, qui sont esquivables en temps normal dans un DDP, il ne va pas s'amuser à l'escalonneux milieu. Là, il va plutôt faire des grands écarts. Oui, là, il n'en est pas question. La moindre petite pression sur la touche pour aller à gauche ou à droite, ça va faire un gros mouvement. C'est pour ça qu'il va vraiment essayer d'esquiver au maximum en bloc. Et voilà. Déjà, ces patterns, ça commence déjà à aller... Ça commence à aller très, très vite. Donc, il n'a pas encore utilisé de bombe. Normalement, les boss se passent à la bombe. Dans le Dangan Fiveron, là, on a l'impression qu'il a envie de faire ça très propre. C'est... Il prend des risques, déjà, assez inconsidérés. Là, on voit que le boss s'énerve vraiment rapidement. C'est vraiment récurrent sur les boss de Dangan Fiveron. Ils balancent, genre, deux patterns à la suite. Et ils vont accélérer de plus en plus, de plus en plus, sans arrêter. Et donc, la filiation qu'on va trouver avec les jeux par la suite, c'est que les boss qui s'énervent comme ça, sans qu'on y fasse quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Goohangay et aussi dans Ketsuik. Alors, stage 3, on va commencer à avoir un autre type d'optimisation. C'est le nombre de discomènes maximales affichables à l'écran. On a ces gros containers sur les côtés qui libèrent une grosse grappe de discomènes. Ils vont en libérer trop pour le moteur d'affichage du jeu. Donc, le moteur du jeu peut afficher 250 discomènes à l'écran. Et si on détruit un container plus les petits ennemis qui arrivent sur les côtés, on a potentiellement une perte de discomènes. Donc, il va faire ça très méthodiquement. D'abord, détruire un côté soit les petits ennemis, soit le container, et ensuite passer de l'autre côté. Donc, ils sont tir chargés. Voilà. Il récupère tout et ensuite, il s'occupe de la suite. Donc, pour en prendre des risques, parce qu'il fait tirer dessus. Voilà. Il faut savoir que... Alors, il produit toujours sa Ferrari dans son champ de mine, et il a son tir très dévasé qui est capable de détruire les ennemis un petit peu dans tous les sens. Là, on voit bien la précision. On le voit en train d'arrêter les gros ennemis bleus au moment même où ils arrivaient à l'écran. Ils n'avaient même pas le temps d'arriver, qu'ils se faisaient déjà exploser. Ça demande une concentration, une précision assez incroyable. On arrive sur la seconde partie du stage 3. Très difficile. Là, on a des tourelles qui sont un peu partout. On a déjà d'abord les tourelles rotatives qui arrivent, qui crachent. On ne peut pas les empêcher de tirer. Et là, on a 4 tourelles. On ne peut pas les improviser, ces temps-là. Les tourelles vont tout arriver d'un coup. Et là, 6 tourelles d'un coup. Vraiment, c'est vraiment très beau de faire ça, parce que ces tourelles, si elles se mettent à tirer, c'est vraiment, vraiment l'enfer. J'en ai un peu à une utilisation du lock qui est vraiment maîtrisée. Le lock, ça suffit... En fait, très simplement, on laisse le bouton appuyer, les boules vont tourner autour du vaisseau jusqu'à 8, je crois. Et quand on relâche le bouton, tout part. Et plus on laisse appuyer, plus elles vont s'écarter. Et ensuite, au moment où elles vont partir, on va avoir un angle, enfin, un air d'attaque plus large. Donc, soit on peut concentrer le tir, soit avoir un tir puissant plus large. Alors là, on a vu une première bombe qui est passée, malheureusement. C'est un passage... Bon, il l'a fait pour la survie, apparemment, parce qu'effectivement, le passage est extrêmement dur entre les tourelles qui venaient à gauche, à droite et qui repopent en boucle et à l'infini. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Elles tirent très vite. Elles en tombent au l'écran très vite. Et là, on arrive sur la fin du stage 3. Effectivement, là, ça accélère beaucoup. Il y a pas mal d'ennemis. Le boss arrive tout de suite. Voilà, sans transition, le boss du stage 3. Voilà, bombe volontaire cette fois-ci. Le but, c'est vraiment d'exploser la première partie du boss le plus vite possible. Ces tirs sont random. On n'aime pas ces tirs-là. Les tirs verts, la première salve est complètement visée sur le vaisseau. Et les suivantes, par cancahuètes. Et on peut se faire bloquer très facilement. Voilà, deuxième bombe pour finir les deux points d'un seul coup. Et là, on arrive sur la seconde forme qui est pas évidente vraiment. Ça, ça va. Il faut juste éviter de se faire poincer. Oh là là, c'était juste. Voilà, voilà. Il l'a pris à l'envers, je crois. Ça a dû un peu... Et là, le last pattern du boss. Oh là, horrible pattern. Qui est une saloperie. Une vraie saloperie. Pour l'instant, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça ne va faire qu'accélérer, qu'accélérer, qu'accélérer. Voilà. Une bombe de sécurité tout de suite. C'est normal. On en profite pour éliminer le boss d'un seul coup. Mais même avec ça, c'est pas suffisant. Parce que son tir frontal n'est pas très très puissant. Mais en fait, il valait mieux faire comme ça. Là, c'était, on va dire, le cas d'école d'Handgun. Où on utilise une bombe pour passer le pattern. Et ensuite, on le termine au shot. Parce que si on termine un boss à la bombe, il ne va pas lâcher des discommen. Plus de peur que de mal en finale. Oui, il faut savoir que dans Dhandgun, le shot est très puissant. Surtout au cloracor, c'est vraiment votre meilleure arme niveau DPS. C'est surpuissant. Et il est maxé tend. Voilà, premier extend. Oui, on l'obtient au bout de mille discommen, en fait. Au bout de mille discommen, au total, ramassé depuis le début du jeu. Un extend va apparaître au milieu de l'écran, comme ça, de manière random. Là, il a eu au début du stage 4, ce qui est assez tôt, effectivement. Il n'a pas raté un seul bonhomme aussi. Le stage 4, c'est le stage qui ne s'improvise pas. C'est le mur, quand on essaie de jouer à Dhandgun. C'est là où il faut commencer vraiment à tout connaître par cœur. À faire des placements vraiment très, très osés. Voilà, on voit déjà que il y a des gros ennemis qui arrivent à gauche, à droite. Il y a une énorme qui passe au milieu. Et si jamais cet ennemi monte un tout petit peu plus haut, il se met à lâcher un pattern complètement infernal. C'est très difficile d'esquiver. Il faut vraiment le détruire. Malheureusement, souvent, on le voit arriver trop tard. Et souvent, ça... Gauche, droite, gauche, droite, on voit tout de suite, là, très bon placement, magnifique. Voilà, et là, tout de suite, on se fait enchaîner par d'autres ennemis qui nous disent « Il ne faut vraiment pas s'endormir. » Oui, surtout pas. Dès qu'on arrive sur les phases terrestres des niveaux, ça devient assez horrible parce qu'on a des tourelles qui arrivent. On a toujours autant de l'émis volant. On a des vaisseaux qui décollent. Ça se vient cracher à la face. Dans la base, donc deuxième section du stage 4, on va commencer à être vite enfermé par des morceaux de pattern qui traînent une bonne partie de l'écran. Là, on a... Là, il va l'éliminer hyper rapidement. Voilà, c'est ça. Il ne faut même pas avoir le temps de tirer. Il faut éliminer très rapidement, sinon, une erreur de placement et on se fait... C'est horrible, le tourelle avec ses patterns en flèche. C'est vraiment un sporteur. On n'a pas le temps de les empêcher de tirer, celles-ci. Elles vont forcément tirer. Le but, c'est d'être bien placé pour pouvoir bien les esquiver. Voilà, deuxième ennemi qui ressemble à vos précédents, celui-là n'a pas le temps de le détruire avant qu'il tire. Donc, soit on est très, très osé, on se met devant son nez, il y a un safe spot, soit on fait comme lui, on fait le pâté de maison, on y va par l'autre bout de l'écran. Ah, bombe de survie, je pense. Oui, bombe de survie. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs que les gros ennemis ne rapportent pas spécialement beaucoup de discommen, en fait. De manière générale, dans ce jeu, on préfère détruire la masse, les ennemis pop-corns un peu partout, très vite, plutôt que de chercher les gros. Parce qu'effectivement, plus on tute petit, plus il y en a d'autres qui vont arriver et ça rapporte des fois plus. Alors là, par contre, je ne les rapporte rien, mais ça, c'est horrible. La section qui tue les joueurs de Gambion. Tout de suite, les patterns rapides, vraiment. Ça, c'est que du par cœur. Ça ne le faire qu'empirer, alors là, oui, effectivement. Mais il y a un peu de bullet à terminer dans l'idée. Il était positionné, oh, il s'est fait coincé. Mais c'est pas grave, il avait une bombe. Il lui en reste encore une. Il y a encore de la masse. La suite des ennemis qui arrivent par derrière, c'est fourbe. Et là, ça va être un peu l'anarchie, là. C'est un peu l'anarchie, mais au moins, on peut s'en sortir. Voilà, tout va décider, c'est désirrégné. En restant bien au milieu, ça passe, effectivement. Sauf que là, et là, le terrible boss du stage 4. Vraiment. Il est indestructible au centre, tant qu'on n'a pas détruit les 4 sous-parties. Le problème, c'est qu'à chaque sous-partie explosée, il va vraiment s'énerver à chaque fois. Les patterns vont changer à chaque fois. Et il va être forcé de faire gaffe. Vraiment très similaire au boss du stage 3 de dénomper. Oui, on voit déjà la vitesse. Crabbe de tourelle, plus énerve aussi au milieu. Même au sein d'un même pattern, la vitesse va augmenter toute seule, vraiment, ces monstres. Et non, voilà. Voilà un exemple typique. Vous remarquez qu'il y a vraiment très peu de tirs. Mais la vitesse, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le jeu ne ralentit jamais. Bien sûr, sinon ça, ça cassera l'angle. On serait plus en game. Je tiens à signaler que la hitbox est assez grosse également. On n'est pas dans un game. La hitbox reste très très old school. Voilà. Le dernier pattern au final. C'est parfait. C'était timé de façon nickel. Ce pattern est absolument impassable. C'est vraiment une monstruosité. On voit très souvent des superplayers japonais bombés dessus. C'est tout à fait normal de bombés dessus. Je crois qu'hier, donc Jainers a fait un run sur la grande scène, je crois qu'il n'a pas bombé ce pattern. Je ne suis pas sûr, mais... Je me rappelle qu'il est bombé. Il est capable de le passer sans bombé. Oui. Voilà, donc dernier niveau. Dernier niveau, là, ça va commencer. Au passage, même si on n'entend pas beaucoup, la musique du jeu est magnifique. Dans une ambiance totalement en adéquation avec le jeu. C'est vraiment une ambiance disco. On peut aimer la disco ou être un peu vieux. Mais la musique dans ce style est vraiment excellente. Vu comment le jeu est sorti. Alors, le début du stage 5, Jainers est le seul à le faire en détruisant tous les ennemis. La plupart des joueurs, même les très bons, il laisse toujours un petit ennemi en vie pour éviter d'avoir des packs successifs. Parce que Jainers utilise le type C qui va pouvoir arroser très large autour. Donc là, la section est passée que d'Alguret, donc ça ne veut plus rien dire ce que lui. Là, par contre, il est vraiment le seul à réussir à pouvoir détruire tous les ennemis de la première section. Alors là, par contre, Jainers est effectivement un peu en danger. On arrive dans une phase difficile. On n'est même pas à la moitié du stage 5. Et il n'a plus de bombes. Il n'a plus le droit à l'erreur. Donc il va devoir vraiment donner tout ce qu'il a pour survivre. Donc on voit des très belles utilisations du rôle pour détruire les gros ennemis ronds qu'on va revoir deux par deux. Vous voyez la vitesse classique des tirs des ennemis dans ce stage. Vraiment, il faut vraiment savoir à l'avance au moins à peu près ce qui va nous arriver dessus. Sinon, on n'a pas le temps de réagir. Ce n'est pas prévu pour. La moindre erreur lui est fatale. Là, il boxe est assez grosse. On n'a souvent pas la place du tout pour esquiver. Il a essayé de les retirer. Il est en situation très délicate. Ça va que pour l'instant, on n'a pas vu une seule erreur. Pas un miss. Pas un discoman. Et là, il a récupéré une bombe. Il a enfin récupéré une bombe. Il n'a pas besoin de faire un minimum. Il va pouvoir respirer un peu. Mais en même temps, il veut les économiser pour le boss final. Il va en avoir besoin. Oui. Donc, s'il peut ne pas les utiliser, il le fera. Il gratte le score quand même. Il cherche à les avoir. Oui, pour l'instant, je rappelle qu'aucun discoman n'a été raté manifestement. J'en ai vraiment vu aucun passer en haut de l'écran. Vous remarquerez aussi, petit détail, qu'il y a beaucoup de power-up dans ce jeu. En fait, c'est simple. La puissance de feu dans ce jeu est maxée dès les 10 premières secondes du niveau 1. Et en fait, chaque power-up supplémentaire, malgré qu'on est en full puissance, on va dire, rapporte 5 discoman n'un coup, en gros. Donc, c'est très rentable pour le score. Surtout que les power-ups ne peuvent pas s'échapper comme les discoman. Oula, il y en a un qui monte, il y en a un qui partit presque en haut de l'écran. Aïe, 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 aïe. Il s'est fait coincé. Il a été déconcentré, malheureusement, je crois, par le discoman qui était en train de se barrer en haut de l'écran. Il n'a pas osé bomber, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, on avait un sans faute. Il cherchait encore à scorer. Il a pris encore des risques monstrueux. A savoir que là, on est vraiment à la toute fin du jeu. C'est-à-dire qu'on vient d'assister quand même à un run impeccable sur 90% du jeu. Là, c'est vraiment exceptionnel. Les fameuses boules. Le dernier couloir avant le boss final. Là, ça va vraiment être l'anarchie. Il y a tous les ennemis du niveau quasiment qui vont se remettre ensemble. On prend la bibliothèque de sprites. On voit tout dans la gamme du joueur. Et tout ça sur un fond de tourelle en plus. On préfère bomber. Voilà. Le dernier écran lumineux qui mène à la boule disco ultime. La piste de danse. Et contrairement à éventuellement certains caves, je maintiens que ce boss final est vraiment le boss final du jeu. C'est clairement le boss le plus fort du jeu. Sans problème. Ce boss, c'est vraiment une monstruosité. Il a beaucoup, beaucoup de patterns différents. Il a l'air énorme. Mais c'est clairement le plus rapide de tous les boss. Il va limite plus vite que vous. C'est pas parce qu'il est gros. Alors là, il ne le tire pas. Il ne le tire pas pour ne pas détruire les boules verts. Parce que les boules... Ah si, il va tirer juste un petit peu en bas. Voilà. Hop, pour les dégager. Parce que vous voyez, des gros suicides bullet à chacune de ces boules. C'est fatal. Alors là, il a l'air d'agir un peu bizarrement en fait. Il ne détruit que la moitié des petites billes. Il attaque un peu la grosse. Il bombe. Tout ça en fait, c'est parce qu'il prépare un setup un petit peu compliqué que j'ai un peu oublié. qui permet en fait de squeezer complètement la seconde forme par ce pattern. En fait, la seconde forme du boss va être remplacée par ce pattern-ci qui est beaucoup plus simple à esquiver. Il avait réussi à charger son rôle suffisamment. J'ai parlé un peu vite. Mais elle reste normalement beaucoup plus simple à esquiver que la seconde forme classique du boss. Il s'est fait coincé par l'émissile. On va essayer d'encourager un petit peu. Il n'a plus de vie. Il n'a plus que trois bombes. Il va falloir qu'il joue safe. Sachant qu'une erreur est très très vite arrivée. Regardez la vitesse du boss. Le pattern devrait en devenir complètement délirant. Là, on sent tout de suite que le boss vraiment essaie d'assassiner le joueur. Tire à coup de carabine. Aïe, aïe, aïe. On arrive déjà sur le dernier pattern. Il a trois bombes. Il va probablement les utiliser pour faire du DPS. Et il va éliminer. Bon, un très joli one credit de Dangan Feverum. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'arrête là ? On s'arrête avec des deux minutes et on s'arrête là. Voilà. Donc, Jamers va faire une petite pause de deux minutes là et il va relancer une run, en fait. En fait, le but de Jamers ce soir, c'était de vous présenter, enfin d'essayer en tout cas, de vous présenter le true last boss du jeu que là, on n'a pas vu. Et pour ça, il a décidé, vu que le jeu est très court, de tenter une seconde run afin d'essayer à nouveau de vous le montrer. Alors, ce true last boss, il apparaît juste après le boss final, vraiment à la suite. Il existe. Il n'y a pas de second loop. Il arrive tout de suite à la suite. La chose à savoir, c'est que la condition pour débloquer ce true last boss, c'est de faire un omis complet sur le jeu. Ce qui implique de ne pas mourir une seule fois. Je vous laisse imaginer combien de personnes y arrivent. Donc, ça veut dire gérer les bombes pour en avoir suffisamment pour survivre au dernier boss. Concrètement, ne faire aucune erreur et ne jamais se laisser surprendre. Parce que le problème, c'est que dans ce jeu, c'est très, très difficile de bomber au réflexe. Vous avez vu la visesse des cires, c'est quasiment impossible de réagir à ça humainement, on va dire. En fait, il faut avoir le feeling de quand on va se faire toucher et éventuellement jouer safe. Sans pour autant le faire trop. Parce qu'effectivement, vous voyez que le boss final, le dernier pattern, Jammer, il déteste vraiment ce dernier pattern. Enfin, un peu comme tout le monde, en fait. Parce que le problème, c'est que sans bombes, ce dernier pattern est une horreur. Donc, il doit en plus conserver des bombes pour les boss, par exemple. Les derniers patterns des boss sont souvent bien atroces. Il doit conserver des bombes. Donc, il ne peut pas se permettre de jouer trop safe non plus. Et évidemment, les routes de scoring étant très dures à effacer, il va probablement de toute façon essayer de scorer au maximum quoi qu'il arrive. Ok, parce qu'on se refait par un Jammer, c'est un scoreur. Sa motivation principale pour le True Last Boss de One Life et tout ça, c'est toujours, encore une fois, le score. Vu qu'il va obtenir un bonus de 3 millions de points ou 1 million de points supplémentaires. Alors, 1 million de points par bille à la fin du jeu et 3 millions de points pour le One Life. C'est ça, pour le True Last Boss ? Le True Last Boss, je ne me rappelle plus combien il coûte. Non, effectivement. Il me semble que c'est un bonus monstrueux dans ce goût-là. Ça reste un boss supplémentaire qui va rapporter des points et sans compter la petite armée de discomènes qui lâche le True Last Boss quand il meurt. C'est assez effarant. à noter, j'en profite, tant qu'on a un petit temps mort. Il y a un personnage secret dans ce jeu que Jamers ne va pas jouer parce qu'il faut dire ce qu'il en est, c'est un personnage chiant. C'est en fait, la même année, en 1998, en début d'année, Claib avait sorti un puzzle game qui s'appelait Wopoco qui est un petit puzzle game tout mignon avec des bulles qui fait un peu penser à Puzzle Bobble mais à l'envers. Et la mascotte de ce jeu c'est un espèce de chat jaune qui s'appelle Wotaro et ce chat avec une manip un peu tordue à l'écran titre est débloquable comme quatrième perso jouable. La particularité de ce personnage c'est qu'il a les trois modes de tir en fait. Il n'a pas de bombe, le second bouton ne sert pas à bomber mais sert à changer de mode de tir donc entre ligne droite, à moitié évasée et complètement évasée. Et les deux autres grosses particularités du personnage c'est qu'il tape extrêmement fort et il a une vitesse qui est supérieure à la vitesse maximum que l'on peut choisir. Ce qui fait que idéalement c'est avec ce personnage qu'ont été fait les records du monde. C'est vraiment le meilleur perso sauf que le problème c'est que n'ayant aucune bombe il est vraiment injouable. Sans compter que comme j'ai dit il va dans une vitesse supérieure à la vitesse maximum qu'on connaît. On va montrer Wotaro après juste pour rigoler. Ah là. et donc il est totalement amayable. Sans compter qu'il fait des bruits atroces à chaque fois qu'on le déplace ça cache la musique du jeu c'est pas terrible. Oui il fait des espèces de petits miaou à chaque fois qu'on fait quelque chose sur le joystick. C'est à dire on bouge on d'habitude sur un bouton c'est pas oublié. Donc quand on fait des petites esquives en tournant comme ça je ne dis pas sur un stick à 8 directions ça fait les miaou dans tous les sens. C'est infernal. Donc là Jainers s'apprête bientôt à refaire un second second essai attendez Loan là il fait le jeu il est parti voilà il va choisir son vaisseau le type C on voit le rôle et la quatrième vitesse et vitesse maximale voilà c'est reparti alors les premiers ennemis c'est plus rapide de les détruire avec arme secondaire c'est pour ça qu'ils rushent en haut de l'écran tout de suite et là il est presque déjà à full power c'est vraiment le cave dans lequel on arrive à pleine puissance le plus rapidement possible on y est en 5 secondes c'est pour ça que plus tard en fait ils vont se placer les power-ups dans Daifu Katsu tout ça on fait fou réellement bien plus tard il y a eu au moins une dizaine de jeux entre les deux oui mais c'est un précurseur dans la même chose voilà c'est un précurseur donc là on voit bien le placement bien au centre de l'écran avec ses tirs latéraux qui vont que dire les petits ennemis pile là où il faut la petite difficulté au stage 1 c'est que vraiment la survie est vraiment mise de côté parce que le but c'est de vraiment casser tous les petits ennemis ils arrivent à gauche à droite c'est difficile de les repérer il faut vraiment les éliminer très vite et on est constamment en haut de l'écran dans ce stage c'est un peu le syndrome des scoreurs dans le stage 1 on commence à prendre beaucoup, beaucoup de risques et c'est là où on perd beaucoup de nids c'est ça le restart au stage 1 c'est calamité ah ces grosses tourelles qui balancent des tirés on aimerait qu'elles n'existent pas elles rapportent rien du tout et le fait qu'elles le font tirer c'est une perte de temps là on les a pas vu tirer justement et il arrive à se placer dessus bien avant qu'elles soient dangereuses je crois que c'est Jammers lui-même qui disait que ce jeu c'est un peu amigement entre le superplay et le speedrun en fait je ne sais plus si c'est lui qui disait ça lui c'est de l'optimisation de la route du placement c'est beaucoup de choses comme ça c'est un jeu qui mis sur la vitesse c'est un jeu vraiment c'est vrai qu'on peut le dire dans le groupe il prend un jeu vraiment unique en son genre cette vitesse on la retrouve que dans très peu de shoot'em up et surtout le gameplay dynamique à ce point c'est pas souvent qu'on voit ça c'est un jeu alors contre exemple hier soir on a eu droit à un run de escatos et escatos ça va aussi vite mais la musique est moins bien si c'est vrai que j'allais faire râler la musique du stage 2 de Dungun quoi la musique du stage 1 et du stage 4 de Dungun sont absolument magnifiques il n'y a rien à dire non l'OST est fabuleuse d'ailleurs l'OST encore une fois est la seule à avoir été faite par un studio qui n'a jamais travaillé avec Kev c'est la seule collaboration des gens avec Kev c'est pour faire cette musique là et après on n'a plus entendu parler de tout le résultat est très réussi on voit qu'il a déjà ramassé une petite bombe le jeu donne vraiment très peu de vie une grosse difficulté de Dungun Feveron c'est qu'on commence avec 2 vies et que complètement même en scorant à fond on ne veut obtenir qu'un seul extent dans tout le jeu ce qui fait qu'on doit faire le jeu avec 3 vies uniquement donc la vie arrive à 1000 discommen théoriquement elle arrive à 2000 aussi mais 2000 en fait on n'arrive pas le temps de les atteindre c'est ça pour compenser le jeu est assez relativement assez généreux en bombe on en trouve un peu partout dans les stages environ 2 par stage je dirais à vue de nez ça reste peu mais c'est toujours mieux que rien là les ennemis n'ont même pas le temps d'arriver de tirer le problème c'est qu'il faut gérer à la fois les petits bobcorns qui arrivent d'un peu partout en haut de l'écran et à la fois les gros ennemis qui peuvent vraiment lâcher des gros patterns ouais et donc on faut gérer aussi le tir principal et le tir secondaire à savoir que c'est le même bouton le même bouton qu'on va laisser appuyer pour charger le tir secondaire pendant qu'on charge le rôle on peut plus tirer et ça quand on a besoin d'être à la fois au four et au moulin c'est quelque chose qui est très compliqué là vous voyez vous voyez comment ça a un petit peu dégénéré l'ennemi de gauche en haut n'a pas pété tout de suite ce qui fait qu'il a eu le temps de lâcher ses tirs fonction immédiate et en fait les patterns dans le goon en eux-mêmes chaque ennemi n'a pas de pattern très compliqué à esquiver c'est juste qu'il limite le mouvement du joueur et limiter le mouvement du joueur dans ce jeu si on essaie de scorer ça signifie la mort impérativement il suffit qu'un bonhomme commence à se diriger vers le haut de l'écran il va devenir de plus en plus inaccessible et ça va être très dur de survivre pour tenter de le ramasser à moins évidemment d'abandonner le scoring mais là on a perdu un peu son âme dans le jeu ce soir on n'est pas là pour ça voilà ah ces abominables trains ils ne rapportent rien et ils ne font que tirer c'est souvent le cas d'ailleurs dans le goon ils font que tirer et ils mettent une pression de dingue souvent les petits popcorns ils ne lâchent rien du tout et pourtant on relâche plein de discommen et quant aux gros ennemis ils restent au sol ils tirent comme des dingues et ils rapportent rien le retour du deuxième boss avec ses trois options alors quelle stratégie de bombe alors oui est-ce qu'il le fait ? non si il les pète un par un parce qu'une jack-click alternative consiste à esquinter les deux parties suffisamment et à les péter les deux à la suite histoire que le boss ne s'énerve pas trop parce que les patterns changent un petit peu d'autant plus qu'à chaque partie on a droit à un boulet de cancer oh non non pas de boulet de cancer on est dans d'angoon un peu de respect nous sommes dans d'angoon fiveron le boulet de cancer c'est pour les mouchi, mesama et autres c'est jeu très lent on voit le dernier pattern on peut voir que déjà de base il va très très vite et pour un pattern de boss de stage 2 c'est vraiment violent c'est euh... on voit pas souvent ce genre de chose ça c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a juste pas de plus qui il suffit d'attendre au dernier moment et de se décaler au dernier moment là il bombe carrément préventivement histoire de maxer le DPS sur le boss il l'élimine il se colle pour ramasser tous les petits discomènes qui sortent du boss parce qu'un truc un peu bête qui arrive souvent c'est qu'on a pas le temps de ramasser si on laisse les discomènes descendre du boss jusqu'à nous des fois l'écran flash blanc et pas sur l'écran de score avant qu'on ait le temps de tout se faire ramasser en fait donc l'idéal c'est de se coller au boss carrément donc voilà là il a laissé un ennemi descendre en général les joueurs font ça pour euh... éviter d'avoir trop d'ennemis à l'écran pour pas pouvoir assurer l'inverse est vrai aussi c'est à dire que détruire des ennemis plus vite permet d'avoir des vagues d'ennemis bonus c'est ça et ça c'est quelque chose qu'on a pas expliqué non plus mais aller très vite et dégommer, one-shotter les ennemis très vite permet aussi d'avoir euh... d'avoir euh... d'avoir cette petite compensation supplémentaire c'est ça c'est une compensation qui implique une petite de risque encore une fois euh... assez extrême et donc on peut donc inverser cette mécanique qu'on veut jouer pour la survie sachant qu'une vague d'ennemis n'arrivera pas tant que la précédente n'a pas été éliminée il suffit de laisser un seul ennemi pour ne pas avoir de vague supplémentaire et des fois ça simplifie beaucoup la survie sauf au stage 5 où évidemment les concepteurs du jeu ont prévu ça et en fait au stage 5 en fait si on laisse trop d'ennemis passer et trop d'ennemis traîner il y a une espèce de boule disco qui va arriver en plein milieu de l'écran et qui balance un patin totalement inesquivable et bah tu m'apprends quelque chose j'ai déjà eu... j'ai déjà eu affaire à assez de boules et oui euh... vraiment sans bomber c'est une saleté elle est solide et balance un patin qui nous suit sur tout l'écran c'est... en entraînement avec des 7-7 c'est sale pas forcément on va voir le rôle très chargé on va voir les 6 tourelles oh il y a un peu tard non c'est bon il y avait une active hardcore juste avant c'est sale au prix de tourelles rondes qui arrive sur les deux côtés ça a l'air de rien comme ça mais c'est vraiment un passage très tendu du jeu on est pas habitué à avoir des patins aussi vite que nous arriver dessus et je rappelle que la hitbox est vraiment c'est pas une hitbox de Dodon Patchy elle est au moins deux fois plus grosse au moins un passage très dur il a débombé au premier loop est-ce qu'il va réussir à s'en sortir un peu mieux oui là il est bien parti les tourelles arrivent à gauche à droite oui voilà là il a bien géré l'équilibre a été conservé et il est passé on part avec un petit avantage sur le run précédent voilà c'est l'anarchie complète c'est gros tanks au milieu qu'est-ce qu'on les déteste cette dernière section elle mise beaucoup sur la réactivité du joueur voilà 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 ça arrive bon les power-up de la fin on commence à respirer le warning appareil il y a plus que le boss sauf que le boss il est pas c'est pas forcément un bon présage quand même le boss il laisse la bombe voler je sais pas oh oui peut-être peut-être je sais pas si il y a un maximum de bombes possible dans ce jeu je l'ai jamais atteint en tout cas certainement je pense ouais je crois que c'est si c'est quoi voilà on oriente les patterns bleu le vert le vert voilà c'est horrible le pattern vert c'est juste le point de ce pattern vert effectivement il est complètement random donc ce n'est que du temps de réaction vous ne pouvez pas l'anticiper le point du pattern vert c'est le deuxième voilà 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 les grosses boulevers c'est pas un pattern très dur en fait qu'on connaît exactement ce qui va se passer mais c'est vrai que on est toujours surpris par sa dernière vague parce qu'elle dure un peu longtemps quand on ne connaît pas beaucoup mieux maîtrisé que tout à l'heure voilà un pattern et voilà le retour de cette saleté voilà hop DPS on l'élimine on se colle au boss pour ramasser tous les discommen et c'est fini donc là c'est un sans faute absolu pour l'instant oui effectivement c'est un sans faute il n'a utilisé que ses bombes qu'il avait vraiment programmé là on n'a pas vu tout de suite mais il a ramassé l'extende là tout de suite en haut donc il a eu l'extende au tout début du stage 4 donc il n'a pas eu besoin de croître de risque pour aller la ramasser ce qui est un petit peu mieux que tout à l'heure je crois qu'il a dû ramasser un ou deux discommen de plus sur les boss en les collant bien parce que ça ne joue à rien l'extende arrive chez dans les runs vraiment enfin très très bon vers la fin du stage 3 chez les gens normaux vers la fin du stage 4 il est plutôt bien placé ce qui fait que c'est vraiment un bon indicateur du nombre de discommen ramassé de la chaîne en cours et du tout ce qui fait que pour les gens normaux habituellement il ne voit jamais l'extende parce qu'il arrive trop tard voilà les gros ennemis bleus il part très attention voilà il les élimine vraiment direct il prend vraiment son temps pour les éliminer il balance en fait un pattern circulaire qui va de haut en bas et qui est très très dur à esquiver surtout à bout portant comme ça parce qu'en plus les ennemis arrivent du bas et pas du haut voilà voilà ce beau jonglage gauche droite gauche droite je suis fasciné par l'adaptation de jenner aux différentes situations enfin on passe vraiment de d'un pattern à un autre en un quart de seconde on a vraiment pas le temps de se préparer mentalement à à une autre vague d'ennemi en fait et comme dans tous les stages on arrive sur la phase terrestre du stage et là on se met à tout à tout détester parce que chaque tourelle chaque tourelle les vaisseaux qui décorrent on envoie vraiment des trucs chiants alors soit des espèces de barres là qui bloquent la verticalité complète du niveau soit des boulettes très lentes qui bloquent tout l'écran mais à tour de rôle ohlala tous ces petits tirs paradis là c'était très bien joué cette esquive à la dernière seconde il est un peu forcé malheureusement parce que ça je sais pas si vous avez vu la place que prend vraiment ces espèces de flèches vertes balancées par ces tourelles il est bien là oh super oh bravo il a réussi à faire le deuxième sans qu'il tire la robe à les flèches attention c'est très tendu en fait vraiment parce qu'on est repoussé direct vers le bas de l'écran on peut pas faire grand chose et tout ça en récupérant les dyskomènes donc il est toujours concentré sur son... il a quand même bombé c'est un jeu où on est naturellement extrêmement stressé quand on y joue ça va très très vite on a pas le temps d'esquiver on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus et le problème c'est qu'elle a moins de petites erreurs c'est la mort avant même qu'on puisse bomber c'est un jeu où on meurt très souvent sans lâcher ses bombes en fait c'est... ce passage horrible comme ça ne suffisait pas on se met des passages à la Don Pachi avec des ennemis qui arrivent dans notre dos de manière bien dégoûtante celui de passage où on t'oblige à esquivre un chemin aïe 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 une petite bande de survie il y avait un tir qui était mal cadré et malheureusement ce sont souvent les tout petits tirs verts qu'on ne voit pas qui nous tuent vraiment ce sont souvent ceux-là parce qu'en fait on est occupé à esquiver les gros tirs violets les bleus et puis les verts qui sont très parasites il y en a toujours un sur le chemin c'est un vachant cul tous les bonus et l'horrible boss on est très très bien parti l'horrible boss du stage 4 celui-là quand on arrive sans monde dessus on prie pour sa vie littéralement ce pattern est dégueulasse vraiment quand les cercles partent des modules du bas ils sont très dur à esquiver ils sont vraiment très proches et même si il suffit comme on peut le voir il suffit de faire juste des décalages sur la droite pour l'esquiver mais même ça ça ne suffit pas c'est un boss de stage 4 c'est pas aussi simple que ça on a remarqué qu'il utilise bien son perçant encore une fois pour dégommer un peu les parties de l'arrière pendant qu'il tue les parties de l'avant ce qui lui permet de canceller les derniers patterns enfin les avant derniers patterns ohlala c'est passé juste il y a un tir qu'il a vraiment frôlé dernier pattern le début dernier pattern il va le trouver il attend le dernier moment il va vraiment à la sauvage ce patin est une horreur les dégâts de la bombe il est assuré je pense également juste en comparant avec ce que je fais habituellement je pense que la bombe du type C frappe un peu plus fort les bombes des trois vaisseaux sont un petit peu différentes par exemple celle du type B qui est souvent jouée en fait ça fiche tout à l'écran et en fait c'est juste que le vaisseau part en pleine vitesse et se met à tirer en mitraillade devant lui alors que là c'est vraiment une sparte bombe comme on l'a viré dans un Dodonpachi par exemple et je pense qu'effectivement sur les bots ça va faire beaucoup de dégâts cette bombe enfin en tout cas je me rappelle pas d'un DPS pareil avec les bombes du type B aïe 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 un disco mène en haut il va le laisser tomber tant pis ah voilà une petite erreur de scoring qui va malheureusement casser sa chaîne bon c'est au début du stage donc c'est pas trop trop grave il va pouvoir se refaire mais effectivement s'il cherche la survie il va éviter de... voilà là il bombe mais c'est pas pour scorer vous voyez parce que les bonhommes étaient tout en haut de l'écran sauf que quand on bombe on les fige on les ramasse le problème c'est que de la simplicité de son système de scoring ce jeu incite vraiment à scorer même naturellement en fait on a juste envie de tout ramasser et on finit naturellement on s'en rend compte par bomber pour scorer et là on sent qu'on est dans la... qu'on est vraiment mal parce que si on se met à bomber pour scorer les bombes de la survie n'existent plus et on meurt lamentablement hyper vite les boules voilà il essaie de les... de les re... comment... de les assembler par deux pour les tuer en un seul coup il en a raté une tout à l'heure on a vu la situation de merde dans laquelle il s'est mis donc c'est un truc... c'est vraiment le truc de la hantise effectivement on a pas le temps de toutes les casser une à une donc vraiment les casser deux par deux et pourtant le rôle c'est l'arme qui fait le plus de dégâts quand on les relâcher quoi c'est... même avec ça, ça ne suffit pas il faut vraiment aller encore plus vite que ça les casser deux par deux les optimiser ces petits ennemis sont vraiment horribles en fait ils ont le même modèle que ceux qu'on a eu au stage 4 et à chaque fois ce sont des tirs verts et à chaque fois ce sont des saletés qu'ils doivent plus d'écran à stage 5 pour l'instant pas d'erreur on va vraiment espérer espérer pour lui qu'il y arrive il a trois bombes sachant qu'il aimerait avoir... sachant que Jaymers aime bien avoir deux bombes en stock pour le boss final pour être tranquille il va... il y en a une de marge il va avoir la possibilité d'en ramasser une supplémentaire je crois avoir la frag... d'accord et je pense effectivement que normalement vu qu'on est à la moitié du stage il devrait en ramasser une supplémentaire Jordan, c'est power-up ? non pas encore non il y a des power-up c'est power-up qui est en face d'écran on voit plus rien les ennemis qui arrivent à l'accrocher à droite ça remonte là là passer en dessous des tirs comme ça c'est tellement dangereux c'est pareil ça tout à l'heure il s'est souffré sur cette partie il sert à rien il sert juste à gagner du pistolet il laisse les ennemis tellement s'approcher de lui il faut savoir quand même qu'évidemment comme dans tout bon cave et comme dans tout bon shoot-emoc d'arcade un ennemi qui nous percute c'est la mort évidemment sauf que les ennemis ont souvent une hitbox bien plus grosse que les tirs c'était très bien géré toute cette série de tanks oui il a bombé et cette sélection là en même temps voilà dernière ligne droite pour ceux qui se demandent ce que sont ces espèces de bruits bizarres que l'on entend quand on bombe et ben c'est juste que la bombe du type C et ben fait des bruits doux au propos quand on la lance donc en fait ces bruits bizarres vous entendez ce sont les bruits du chat tout simplement voilà ouais il a passé il lui reste deux bombes c'est le passage tressant c'est le dernier couloir la dernière ligne droite espérons qu'il va pas se monter c'est interminable voilà il est presque au bout là il y a plus que la ligne je crois qu'il récupère un peu je crois qu'il y a juste des émissions de corne qu'on pourra passer et le boss final prier pour lui un peu d'encouragement allez un peu d'encouragement il a ses deux bombes boss final deux bombes il n'a vraiment pas le droit à l'erreur je rappelle que ce boss final est une purge mais je pense que c'est assez apparent et avec ça on l'encourage oh la 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 le problème de ces tirs bleus c'est que ce patron d'ailleurs rappellera doom à ceux qui connaissent un pocket 3 c'est le même modèle on va dire des tirs verts qui varquent en ligne droite circulaire et des tirs bleus qui vont se réorienter sur nous à mi-chemin pour nous faucher en fait une bombe pour préparer son setup oh la la ce disque rouge là ça a l'air de rien comme ça mais on a tellement peu de temps pour l'esquiver et je rappelle qu'il est en vitesse 4 chaque petit mouvement qu'il va faire va être décuplé par la vitesse du vaisseau à savoir que la deuxième fois le pattern rouge est un petit balicant voilà le pattern des missiles oh la 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 ça y est il a son rôle il a son setup manifestement il a l'air d'être bien parti s'il passe ce pattern ça devrait être bon en théorie il n'aura plus qu'une seule bombe normalement ce pattern normalement il est censé le plus facile que le reste il est passé aïe 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 et on arrive sur le le timing de chargement du rôle sur le boss qui peut tuer oh la 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 ça va tellement vite là ce sont vraiment des coups de carabine lancés à la tête du joueur plus les vagues histoire d'être sûr qu'il y a toujours toute sa précision le joueur tout ça pour ép... ça montre un peu à quel point et là il a tout esquivé la vie est injuste ça montre à quel point ce jeu est impitoyable effectivement bravo Jamers il nous a prouvé qu'il était capable d'esquiver ce pattern de folie quand même je vais lui demander comment il se sent il va faire une... c'est pas tout à fait fini il va faire encore quelque chose je crois bon déjà il a déjà entré son score pour commencer bon déjà il a déjà entré son score pour commencer euh... hello everyone hello everyone hello everyone yeah yes yes I think that was a pretty good one I think uh... at this weight I should probably have beaten my PB if not for that for that one death I ran into a bullet for no absolute reason but uh... if I didn't do that then I would have beaten it yes and no miss with two last TLB maybe over 12 millions so uh... but yeah shit sucks so uh... thanks for watching en gros en gros il était sur son PB il visait alors là actuellement enfin hier on a eu droit à un run à 9 millions 8 millions 9 millions quelque chose comme ça là il était sur un run à 12 millions euh... à savoir son personal best est à 11 millions 5 donc on a failli assister à quelque chose de vraiment très très grave et euh... hormis l'erreur de la fin on était sur quelque chose sauf que pas de chance effectivement une vie perdue ça fait 3 millions de moins et ça ça nous est plus négligeable quand on vise un PB surtout à son niveau en fait malheureusement c'est vraiment l'erreur qui a fait mal euh... donc là qu'est-ce qu'il fait ? c'est un time attack par hasard ? euh... non il va pas faire un time attack il va... on va faire un dernier petit run bonus euh... voilà voilà le temps de faire le setup effectivement 8 millions avec 3 millions de plus c'était du 11 millions effectivement ouais sans compter le Troublesse Boss bien sûr sans compter les points du Troublesse Boss exactement c'est vrai qu'on a échappé à pas grand... ça s'est échappé à pas grand chose le setup se fait que se passe-t-il ? voilà est-ce que ça marche ? là il entre une petite manip on va entendre un bruit bizarre en théorie dans le genre euh... dans le genre euh... dans le genre euh... ça commence par un mia ça finit par un ou ? oui un gros mia ah non là il a démarré le jeu il s'est raté hop petit fail à l'écran titre reset ce fichu game over on le voit souvent je crois savoir effectivement la... la manique pour Opoco est assez tordue c'est euh... de souvenir je crois que c'est haut bas gauche droite bas haut droite gauche voilà il a réussi on a entendu le bruit youpi et une fois qu'on a fait cette manip à l'écran titre on entend ce bruit et après en appuyant sur start ça démarre tout de suite et là on a l'énorme chat atroce qui fait du bruit qui vous énerve déjà ? ouais dommage tant pis pour vous alors tous les amateurs de la musique du jeu sont vraiment blessés par ce perso ils se retournent dans leur tombe c'est vraiment ce qui m'empêche de jouer je peux pas supporter de le plus entendre la belle musique du jeu par contre vous remarquerez très vite que la vitesse est vraiment complètement débile et surtout ça ça ne se voit pas tout de suite mais ça se verra très vite il a une énorme puissance de feu ça veut dire il va vraiment il va saccager les ennemis encore plus vite que s'il balançait des rolls partout en fait même ses attaques chargées en fait elle ferait moins de dégâts que lui en full DPS dessus pour ceux qui ne verraient pas bien au fait il balance des calamars Wopoko quitte à pousser le le saut grenouge jusqu'au bout allons-y regardez à la vitesse à laquelle les avions jaunes explosent ça va vraiment plus vite qu'avec un coup de roll chargé donc là on remarque quand même qu'il sait jouer avec Wotaro qu'on le voit changer de type de tir tir concentré tir large il sait quand est-ce qu'il doit utiliser tel ou tel tir voilà à savoir qu'il n'a pas du tout la charge donc ça se joue de façon très différente d'un run classique c'est très utile par contre c'est vrai que le problème évidemment du Wotaro enfin c'est aussi son meilleur avantage si vous voyez sa vitesse de déplacement je vous laisse imaginer la précision qu'on peut avoir face au boss face à certains patins un petit peu tendus quand ils font passer dans une genre le sac ah d'accord oui oui c'est vrai voilà j'ai déjà dit donc là il est avec un canceau qui n'a pas de bombe évidemment hein on voit pas de stock de bombe en bas le bouton BSR a changé d'arme ça on l'avait regardé un peu l'expliqué et donc ce qu'on est en train de voir en gros c'est un coup d'essai il sait jouer oui en fait en fait là il teste un peu le jeu avec Wotaro donc on va voir jusqu'où il est capable d'aller voilà avec un perso qui ressemble pas du tout à un jeu standard je pense que vu son niveau naturellement je pense qu'il devrait au moins atteindre le stage 3 je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu bomber vraiment avant le stage 3 dans sa run normale Wotaro simplifie vraiment tout ce qui n'est pas les passages difficiles où on doit bomber en fait par exemple les boss ils volent en poussière littéralement en espace de quelques secondes avec les temps j'ai pas le temps de voir le boss surtout pour quelqu'un qui joue pas souvent Wotaro on a tendance à partir complètement berserk quand on a ce perso dans les mains on voit des discomènes qui volent dans tous les sens on voit qu'on est en train de tout casser donc on a envie d'y aller comme un bourrin et en fait on finit toujours par se prendre un tir latéralement parce qu'on a foncé dedans on est vraiment dans la peau d'un chat je pense que dans sa tête il avait le rôle autour de lui quand on a le rôle autour de soi en fait on est protégé latéralement on peut foncer dans la piétail il n'y a pas de problème avec Wotaro c'est pas possible oui là quand on fonce avec Wotaro c'est souvent dans un tir malheureusement alors là vous voyez le mid boss en fond de l'écran qui va bientôt monter d'habitude il y a le temps de lancer une self complète c'est à dire une self de tir rose et une self de tir vert bleu et là je crois qu'il va pas tirer grand chose si je me rappelle bien voilà il va y aller en foule d'épéas voilà les tirs rose et les tirs bleu ah si il y avait quelques tirs qui passent mais il n'en reste tout de suite alors là par contre petit soucis le tir d'Wotaro n'est pas pénétrant comme le rôle et donc les ennemis ont le temps de tout tirer ça c'est le petit défaut donc si c'est ce genre de pattern et ben il faut les laisser partir et malheureusement on doit esquiver dedans avec Wotaro c'est souvent là d'ailleurs que les runs avec Wotaro s'achètent pour les joueurs qui ne connaissent pas plus que ça parce que bah là il y a trop de tirs c'est un champ de mine quoi faut supporter les miaou c'est le chat dans le champ de mine ah oui c'est atroce à force on en fait abstraction mais il y a un temps d'adaptation c'est bien c'est que tout le monde est un peu fatigué là tout le monde cette nuit va rêver de miaou ah oui ça sans problème inter... ininterrompu bonne nuit à tout le monde un antidote relativement efficace c'est d'écouter la bande son de... de Dungun Fiveron séparés tranquillement à part en plus il fait exprès il bouge pour rien quelle torte et en plus il bouge pour rien oui c'est ça mais arrête il nous en veut il pense secrètement que c'est de notre faute si son pibi a été raté il se venge la vengeance est horrible c'est pour ça qu'il a voulu faire une run avec Wotaro il avait toujours pas vu jusqu'en centre sur le centre vous avez vu la vitesse des tirs ça va très lentement regardez surtout la vitesse à laquelle la santé du boss dégrégole c'est juste monstrueux ça va dix fois plus vite qu'avec toutes les armes secondaires que vous pouvez vous aurez beau prendre le vaisseau que vous voulez avec l'arme secondaire que vous voulez vous n'aurez pas un DPS pareil qui dit meilleur DPS dit donc ennemi détruit plus vite plus de discommen plus de vagues d'ennemis et la vitesse c'est juste la cerise sur le gâteau ça permet de tout ramasser comme on veut le plus facilement possible la conséquence de ça c'est que le high score mondial était avec Wotaro bien sûr et on ne le compare pas au high score fait avec les vaisseaux normaux c'est vraiment un ranking compétent c'est à ce point j'ai testé sur le stage 1 j'ai testé un stage 1 avec un scoring normal avec un vaisseau plus conventionnel et avec Wotaro j'ai vraiment un gros gros boost avec Wotaro naturellement même sans rien faire de spécial en fait c'est monstrueux ce DPS alors après alors on peut se dire Wotaro est complètement abusé mais je vous invite à l'essayer pour comprendre le problème c'est il n'y a vraiment que très peu de joueurs qui ont réussi à créditer le jeu avec Wotaro et je crois que par exemple je crois que je peux citer Clover Tack je crois qu'il a qu'il a nomis le jeu carrément avec Wotaro oui le run qu'on peut trouver le run canonique d'Angleteron c'est le run de Clover Tack avec Wotaro avec Wotaro et comme il a le true last boss au boost ça veut dire que c'est un nomis et un nomis avec Wotaro veut dire nomis no bombes en fait donc je vous laisse imaginer le niveau du joueur derrière et un peu le et surtout la patience du joueur pour supporter ses cuillements à longueur de journée vous imaginez dans une salle d'arcade plus ou moins seul juste en compagnie du chat qui fait du bruit et qui cache la mythique du jeu dans compagnie de tous les joueurs à côté à mon avis il devait le détester je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs à côté de la borne avec le chat vraiment il doit fuir alors là vous voyez il a paru ça qu'à ce que le tourelle mais comme il avait c'était très malin les tourelles tirent du haut en bas c'est à dire il allait discuter celle du haut avant et celle du bas ne discuter rien en bas tranquille et il est allé les détruire en dernier avant qu'elles tirent il a bien compris les enjeux du haut tarot et il en profite pour compenser comme il veut même s'il connait pas le perso il a quand même là il est en train d'élaborer sa stratégie en cours de route c'est très très fort oh effectivement petit passage dans sa mouchoir de poche et effectivement il s'est rendu au stage 3 comme je pensais il a encore une bille je pense que oh il devrait pouvoir atteindre au stage 4 je pense il connait bien ah bah il y a un extend alors là vous remarquez là c'est vraiment le point caractéristique là l'extend a été obtenu à la moitié du stage 3 alors que en ne ratant aucun bonhomme il l'a eu au début du stage 4 avec son version classique là il en a pas raté mais il l'a eu au milieu du stage 3 c'est ça va nettement plus vite il a eu pas mal plus de beaucoup plus de discomen sur le chemin exactement alors ce boss il y a beaucoup de alors ce pattern là si jamais il doit faire une petite esquive ça va être difficile alors paradoxalement après avoir vu Wotaro bouger comme un ping pendant tout le run j'ai l'impression que les boss tirent plus lentement ah ouais on a un peu l'impression on a surtout l'impression d'être très lent même dans ce jeu on a l'impression d'être très lent après avoir joué avec Wopoko c'est assez horrible même en vitesse 4 on trouve que ça ne suffit pas en fait même si en fait on meurt plus souvent en vitesse 4 parce que idéalement si vous voulez survivre dans ce jeu vous allez y aller en vitesse 2 ou 3 si vous voulez vraiment survivre la vitesse 3 c'est la vitesse la vitesse standard pour commencer à se mettre un peu au jeu c'est la vitesse recommandée je dirais mais là vous voyez il ne pouvait pas bomber pour se sauver ce coup là il devait esquiver le pattern de plein fouet il n'a pas malheureusement évidemment à la fin en plus je ne vous dis pas mais je sais pas si vous avez vu le sprite de Wopoko mais trouver où est la hitbox sur ce truc c'est... je sais pas c'est... c'est la vitesse à laquelle on déplace le personnage c'est à dire c'est... ah oui on est en train d'être... il y a des tas de tirs dans tous les sens il y a des trucs qui flashent à l'écran partout et on doit essayer de suivre pour la hitbox une espèce de grosse chips rose sur le chips jaune sur l'écran là c'est impossible de surprendre on voit qu'il était pas mal d'impro il improvise pas mal sur le stage 4 l'impro ça devrait être fatal c'est ce qui est vraiment curieux de voir c'est ce qui est incapable de nous montrer de faire tenir le show là mais quand je disais que le staff de Cave devait être sous LSD quand ils ont fait le jeu je me pose la question effectivement là c'est la surprise parce que pour vraiment mettre ce bruitage à chaque mouvement du personnage il fallait vraiment pas être dans son état normal je pense et il est même allé chercher des disques quand même ils auront pu le mettre en disque de bombe juste sélection du personnage ou juste quand on tire mais là non attend une seconde entre chaque bruitage voilà par exemple mais là non à chaque mouvement c'est... je sais pas ils se sont dit ça donnera un air plus réaliste à l'ensemble si tu prends un chat que tu défais subir la même chose ils se sont dit un chat ça miaule faisons le miauler je crois que c'est comme le trueless boss ils l'ont pas testé est-ce que est-ce que... oh très joli il a sur le show et là vous voyez qu'il y a eu une discoman il est sur le show, il prend des risques vous voyez que... aïe 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 vous voyez que des discoman qui sont sortis de ce gros vaisseau alors que... alors que... c'est sur les runs précédentes il y avait pas de discoman qui en sortaient même en collant le vaisseau direct en main et là il en a eu 4 Ça, là, c'est magnifique. Il le refait. C'était très risqué. Le problème, c'est vraiment le mémésis de Wotaro, ce sont tous ces tirs lents qui sont là juste pour miner l'écran. Aïe, aïe, aïe. Ouh, magnifique. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment entendu. Vous voyez, tous ces tirs qui sont trop lents, et bien, oïe, aïe, aïe, ce passage. Ah, il s'est quoi enfermé. Exemple typique de la hitbox, que vous ne pouvez pas déplacer plus que là où elle était. Ouais, c'est... Oui, en fait, je pense qu'en fait, il a mal négocié la vitesse du Wotaro. Il allait trop vite en bas. C'est pour ça qu'il y a un tir qui était sur le bar. Le tir du Wotaro part de l'avant. Il part peut-être plus de l'avant, là. Les émis ont eu le temps de lui tirer dessus. Aïe, et voilà. Bravo, Jaymer. Sinon, bravo, effectivement, stage 4. C'était dans stage 4, d'ailleurs, même. Donc, un stage 4 au pif, comme ça, avec un perso qu'il ne maîtrise pas. Moi, j'ai vu jusque-là en m'acharnant. Bravo, Jaymer. Dommage, la musique s'en va déjà. Pour encore cet horrible game over. C'est extrêmement gratifiant de voir cet écran de score apparaître quand on joue au jeu. Il faut savoir que l'écran de score est tellement craqué que vous ne pouvez même pas rentrer un score sur le fond de la table avant d'atteindre au moins le stage 4 en scoreant un fond. Je n'avais pas idée de ce que j'avais fait. Ça va ? Vous avez compris ? En gros, il a effectivement improvisé une grande partie de son run et c'était du grand spectacle. Merci, Jaymer, encore une fois. Merci. Et puis, on va enchaîner sur la suite du Stunfest. Donc là, c'est I wanna be the Boshi, the guy, the quelque chose. I wanna be the Ark. The guy. The guy. The guy. The guy. . .